Bonjour ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je fais tout simplement une vidéo pour vous dire que j'ai mis à jour le notification center pour iOS 4.0 et plus notamment j'ai fait une nouvelle version en fait pour l'iPad donc il y a notification center for iOS 4.0 et plus entre parenthèses iPad donc si on s'en va dans la section recherche on va voir que maintenant vous allez trouver deux notifications center juste taper notification center donc maintenant on a deux notifications center on a le notification center for iPhone ça comprend également l'iPod Touch puis on a également la version iPad donc la nouveauté maintenant c'est qu'il n'y a plus besoin de redémarrer votre appareil puis de faire un respring etc. donc vous installez vous confirmez ça va vous faire un respring donc vous faites installer vous faites réinstaller confirmer donc pour les iPad il y avait un problème avant qui se posait c'est que quand vous mettiez le widget en fait pour la météo le problème c'est que comme il n'y a pas il n'y a pas d'application météo dans dans votre iPad ben ça ne pouvait pas fonctionner sauf que là ça fonctionne puisque récemment en fait j'ai mis une application à disposition sur Cydia sur la source de jailbreak devise qui s'appelle officiel météo pour iPad en fait tout simplement donc là on fait settings juste vous montrer la configuration à faire donc vous faites settings si ça ne vous emmène pas dans lock info il faut vraiment aller dans lock info ensuite vous allez dans apparence select them et vous sélectionnez notification center ensuite vous allez dans dans les plugins ici puis vous allez dans plugin order et le weather vous le mettez tout en haut il faut que ça soit dans cet ordre là moi je n'en ai pas beaucoup pourquoi ? parce que j'ai désactivé les SMS comme je ne peux pas recevoir des SMS sur mon iPad puis j'ai désactivé le calendrier les favoris donc pour désactiver vous allez dessus puis vous cochez on able ou désactiver voilà donc une fois que c'est fait après on va aller dans winterboard ici vous allez dans winterboard vous allez dans select them puis vous sélectionnez en fait le thème notification center vous le cochez vous faites revenir respring une fois que ça va faire votre respring tout simplement vous glissez en bas et vous allez avoir le notification center sur iPad tout simplement si je mets la météo là j'ai bien mon widget météo j'ai mes mails on ne voit pas très bien c'est pas de très bonne qualité donc je vais faire une mise à jour pour que le petit bidule ici soit un peu plus sur la droite parce que je trouve qu'il est un peu trop sur la gauche j'ai fait l'image donc je vais le remettre un peu plus sur donc je vais faire une mise à jour par rapport à ça puis j'ai 2-3 petits correctifs à faire mais sans ça pour le moment c'est bon donc je ne sais pas je m'occuperai ça sûrement demain et puis ça va vous installer également l'application météo en fait tout simplement ça vous installe tout automatiquement donc l'application météo sur iPad ça donne ça donc après vous n'aurez plus qu'à aller dans information vous mettez plus en haut vous sélectionnez votre ville donc vous rentrez moi c'est Saint-Denis SINT-DENIS recherche Saint-Denis voilà vous cliquez sur recherche ensuite là on a Saint-Denis Île-de-France après je peux supprimer Paris parce que moi ma ville c'est Saint-Denis je fais OK et voilà je suis à Saint-Denis après dans le notification center simplement il m'a mis à jour maintenant c'est Saint-Denis donc ça c'est pour régler la météo par rapport à votre ville donc c'est ça c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application notification center for iOS 4.0 et plus sur iPad et à savoir que la version iPhone a été mise à jour les réglages sont exactement les mêmes que ceux que je viens de vous faire voir donc si vous avez des questions ou des problèmes n'hésitez pas de me contacter vous m'envoyez un message YouTube le plus rapidement possible que je corrige tous les bugs mais moi en tout cas sur mon iPad et sur mon iPhone 4 ça fonctionne parfaitement donc c'est ça c'était Lolo du 451 je tiens à ajouter également que j'ai testé en fait ça sur des appareils déjà gel-briqués avec déjà l'application de LockInfo installée à l'intérieur et donc la désinstallation du LockInfo qui est déjà présent dans votre appareil se fait bien ça vous réinstalle un LockInfo en version craquée bien sûr gratuite donc ça fonctionne parfaitement sur les appareils déjà gel-briqués avec déjà plein d'applications installées dedans parce que moi ce qui s'est passé c'est que quand j'avais fait la première version de LockInfo j'ai fait plein de mises à jour avec plein de manières d'installations différentes donc de l'auto-installation etc là c'est vraiment tout simplement une installation normale donc si il y a vous cliquez sur installer confirmer puis ça fonctionne finalement je trouve que c'est la meilleure solution donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça puis vous avez aussi sur le LockScreen le LockInfo il n'y a pas de soucis vous avez la météo etc donc c'est ça c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application Notification Center for iOS 4.0 et plus sur iPad et iPhone je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada